En hommage à Grégoire et Olivier que Dieu nous donne d'accueillir aujourd'hui, puisqu'ils ont demandé à être baptisés en tant qu'adultes, ils ont choisi de devenir disciples de Jésus-Christ parmi nous ce matin. Je vous propose d'entendre dans l'Évangile selon Jean le récit de la rencontre, de la découverte de Jésus-Christ par deux hommes qui vont être les deux premiers disciples de Jésus dans l'histoire. Alors je ne peux résister au plaisir de lire ce qui précède finalement cet incroyable prologue de l'Évangile selon Jean qui a une telle hauteur de vue qu'il fait bien mériter à Jean son surnom d'aigle. Alors c'est donc les premières phrases de l'Évangile selon Jean Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui ont foi en son nom, et qui sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite, chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de tendresse et de fidélité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « Après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont vraiment venus en Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu ? » Il le dit, il le confessa, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Alors ils lui demandèrent, « Et qui donc es-tu ? » « Es-tu Élie ? » Il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Mais qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme l'a annoncé le prophète Esaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogeèrent et lui dirent, « Mais pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de délier les courroies de ses sandales. Cela se passait à Bétania, au-delà du Jourdain, à l'endroit où j'en baptisais. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à tous, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et demeurer, c'est lui qui baptise l'Esprit Saint. » Et moi, moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, il vit qu'il le suivait et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était comme une dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » et il le conduisit vers Jésus. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour laisser place à cette écriture dans notre méditation, je vous propose de prendre un temps de chant. nous allons chanter dans le psautier français toujours le psaume 116b, « J'aime mon Dieu car il entend ma voix », les quatre premières strophes de ce psaume 116b. le 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 psaume 116b. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que ces écritures anciennes deviennent pour nous maintenant source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun de ceux qui sont autour de nous. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Que ta joie, ô notre Dieu, soit notre force. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jean, Jean-Baptiste, dit donc à deux de ses disciples, en regardant Jésus, voici l'agneau de Dieu, et ça suffit. Ça suffit à les convaincre, ça suffit à tout leur expliquer. S'il y a les deux hommes ont compris, ils se mettent en route suivant Jésus. Alors je ne suis pas sûr que ça soit aussi clair aujourd'hui pour nous de dire à quelqu'un, voici l'agneau de Dieu, en parlant de Jésus-Christ, et que vraiment la personne comprenne qu'il y a là quelque chose qui peut vraiment lui donner la vie. Le problème, c'est que pour nous ce n'est pas très clair, alors que pour les personnes de l'époque, des personnes qui étaient nourries par l'écriture, par la Bible hébraïque, des personnes dont la vie quotidienne était minutieusement marquée par la pratique de la loi de Moïse et de ses commandements, les choses étaient beaucoup plus claires en fait, et donc il n'y avait pas la peine de préciser plus. Alors voici l'agneau de Dieu, mais de quel agneau est-ce que parle Jean-Baptiste quand il dit cela ? Le problème, c'est qu'il y a pas mal d'agneaux dans la Bible hébraïque, alors on peut hésiter légitimement. Mais le plus connu dans la vie quotidienne des gens de l'époque, c'était l'agneau pascal. Agneau pascal qui continue à agrémenter notre repas de fête le jour de Pâques, quand nous avons la chance d'avoir un festin ce jour-là. Mais encore à l'époque de Jésus, donc au temple de Jérusalem, les familles apportaient un agneau qui était sacrifié et qui était ensuite mangé en famille. Et Pâques était la fête principale, fête vraiment évoquant au cœur de la vie des Juifs de l'époque. Le salut de Dieu, c'est cette libération de l'esclavage qu'avaient vécu leurs ancêtres pour sortir d'Égypte. Et puis ce départ vers la terre promise qui était relu, donc comme une attente d'une libération spirituelle, existentielle, voire même plus matérielle par certains, dans leur vie quotidienne. Alors, il me semble que c'est à cet agneau pascal que Jean-Baptiste fait référence. Et pour confirmer cette hypothèse, il me semble qu'il y a un indice juste un peu plus haut dans ce même évangile selon Jean que je vous ai lu. Jean nous dit que la loi a été donnée par Moïse et que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Il y a ainsi explicitement fait, quelques lignes avant, un parallèle entre Moïse et Jésus, entre la loi d'une part et d'autre part, la grâce et la vérité, ou l'amour gratuit de Dieu et sa fidélité, qui sont mis en parallèle, donc, entre l'agneau de la Pâque et puis l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors, nous avons donc deux disciples de Jean-Baptiste. Ils viennent d'être baptisés dans de l'eau. Ce baptême, nous l'avons entendu, c'est comme une préparation, finalement, à ce mystérieux baptême d'Esprit-Saint que Christ doit nous donner. Baptême d'Esprit-Saint qu'il nous faut recevoir un peu plus encore chaque jour à nouveau, nous ouvrant à cette dynamique de création qu'est Dieu. Le nom même de Jean signifie littéralement la grâce de l'Éternel. Donc, c'est bien ça qui est en question. La grâce, c'est ce pardon gratuit de Dieu, c'est la tendresse de Dieu. Jean nous propose de nous immerger dans cette idée fondamentale, cette idée maîtresse, que nous n'avons absolument rien à craindre de Dieu, qu'il n'est que grâce, qu'amour, que tendresse pour nous. Alors, il y a là, je crois, vraiment une libération incroyable. Déjà, quelque chose comme une libération des griffes du Pharaon. Car c'est alors de bon cœur que nous pouvons, oui, nous ouvrir à Dieu, et donc nous ouvrir à l'Esprit-Saint, effectivement, dans les bons comme dans les mauvais jours, même si nous sommes coupables, même si nous sommes je ne sais pas quoi ou autre chose. Et ce ne sera pas alors par crainte que nous invoquerons Dieu, ou que nous irons au culte, ou que nous lirons la Bible, bien sûr que non. Mais ça sera dans la louange, ça sera dans l'espérance, ou bien ça sera juste gratuitement pour le plaisir d'être avec notre Dieu, comme quand on va à la rencontre d'un ami. Ou bien ça sera pour lui faire plaisir, car oui, Dieu trouve plaisir à notre louange. Mais bon, cette plongée dans la grâce de Dieu est certes fondamentale, mais après, que faire ensuite, finalement, de cette liberté ? Et puis, est-ce que vraiment cette libération, c'est une libération complète ? Non. La confiance en Dieu nous libère de la crainte de Dieu. Oui, cela nous libère des... Il faut faire ceci, il faut croire cela, il est interdit de... Et autre chose. Bon, ce message de Jean nous libère de tout un tas de choses, c'est vrai. Ça nous libère comme les Hébreux sont libérés des griffes du Pharaon, mais il reste pour les Hébreux, alors, et pour nous aussi, bien d'autres chaînes encore qui nous attachent. Et ces chaînes, ce sont des chaînes intérieures. Et ce sont parfois les plus difficiles à faire tomber, bien sûr. Ce sont ces chaînes qui empêchent les Hébreux d'avancer tout au long de leur route dans le désert, et ce sont des chaînes qui nous empêchent encore d'avancer. Une fois sortis d'Égypte, il reste le désert à franchir. Pour les Hébreux, il reste la révélation du Mont Sinaï à recevoir, la terre promise à atteindre et à conquérir. Alors oui, la grâce manifestée par Jean-Baptiste est comme cette première sortie d'Égypte, comme cette première traversée de la mer Rouge, car elle permet une ouverture du cœur. Ça y est, la route est ouverte devant nous. La route est possible. Alors c'est, nous pouvons nous ouvrir à une action de Dieu en nous, nous pouvons ouvrir nos actes, notre pensée vers Dieu, nous pouvons ouvrir notre réflexion personnelle. Nous ne sommes plus sous la crainte, nous ne sommes plus sous la terreur des théologiens qui nous disent ce qu'on doit penser ou ce qu'on doit faire. Mais finalement, cette libération n'est qu'une préparation du chemin, nous dit Jean-Baptiste. Ce n'est qu'une préparation de la rencontre personnelle avec Dieu. Une préparation à recevoir sa parole, à recevoir son esprit. Jean-Baptiste dit alors, en montrant Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu. Et alors tout est clair pour les disciples qu'il y a en Jésus-Christ quelque chose de fondamental, déjà, mais aussi comme un mode d'emploi encore, pour vraiment saisir ce salut qui est donné en Jésus-Christ. Ils comprennent, et nous pouvons saisir avec eux que nous sommes, aujourd'hui et maintenant, le jour de Pâques. Le jour de la Pâques qui nous mène individuellement et tous ensemble, avec nos frères et sœurs de l'humanité, de la mort à la vie éternelle, du péché à la fidélité, de la crainte à l'amour et de l'angoisse à la paix. Oui, quelque chose qui fait que le chemin est ouvert devant nous pour aller dans la vie éternelle. Alors en Christ, chaque dimanche, chaque jour, est celui de la Pâques, dans la mesure où nous reconnaissons en Christ l'agneau de Dieu. Et ce mode d'emploi, et bien c'est comme l'agneau pascal, il faut manger cet agneau. Et ces disciples ne sont pas idiots, bien sûr. Quand on leur dit que Jésus est l'agneau de Pascal, l'agneau de Dieu, et donc que le mode d'emploi de ce salut qui est donné en Jésus-Christ, c'est qu'il faut manger le Christ, ils comprennent bien qu'il ne s'agit pas de se tailler un biftec dans la cuisse de Jésus-Christ, ni de badigeonner avec son sang les montants des portes de notre maison, bien sûr. Mais qu'il s'agit de marquer nos ouvertures par la vie du Christ, que nous puissions entrer et sortir grâce au Christ, et qu'il s'agit d'assimiler sa façon d'être, de s'en nourrir, et que notre pensée, notre cœur, nos actes, notre cheminement soit vraiment nourri par sa vie, par son témoignage, par ses paroles. Parce que c'est comme ça que fonctionnait ce symbole de l'agneau qui était sacrifié à Jérusalem, au temple, et qui était ensuite mangé en famille. Ce n'était pas un sacrifice qui était offert pour calmer un Dieu qui aurait été en colère contre nous, pauvres pécheurs. Mais l'agneau pascal, il était fait pour être mangé, pour être partagé en famille, pour prendre des forces, comme un don de Dieu pour que nous puissions, oui, avancer, avancer dans la libération, avancer vers la vie qu'il nous propose, avancer dans le désert. L'agneau pascal était fait pour être mangé ensemble, avec nos frères et sœurs, en famille. Et puis en partageant aussi, nous dit Moïse, dans sa loi, avec nos voisins, s'ils sont pauvres, afin de prendre ensemble des forces pour franchir la mer, pour franchir le désert et pour entrer dans la terre d'abondance que Dieu nous donne, pour entrer dans la promesse que Dieu nous donne et que personne ne soit oublié. Alors Christ n'est pas venu pour payer pour nos fautes, mais il est offert pour que ses paroles et sa façon d'être nourrissent vraiment notre existence en profondeur, que ça nourrisse notre propre façon d'être. Notre personnalité n'est pas en cause, n'est pas bouleversée par cela, mais qu'il y ait une dynamique nouvelle qui illumine notre cheminement, notre espérance, notre façon d'être. Alors les deux disciples de Jean comprennent que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu et ils entreprennent de suivre Jésus dans son cheminement et donc on voit bien que c'est cela finalement, nourrir sa vie du Christ. Eh bien c'est aller à sa suite, observer sa manière d'être et s'en nourrir. La libération apportée par Jean les y prédispose finalement. Ils sont plus libres, plus ouverts à de la nouveauté, plus ouverts à une transformation de leur façon de penser, à un changement de paradigme on pourrait dire. Les deux disciples donc suivaient Jésus et Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Et je crois que c'est la première chose qu'apprend vraiment le Christ. Et c'est là, je crois, le cœur même de la foi chrétienne, c'est de se poser des questions, causer des questions sur notre vie et de se poser en particulier cette question « Qu'est-ce que je cherche ? » Cette question est sans doute la question essentielle qu'on peut se poser pour être un peu plus aux commandes de sa propre existence et se placer déjà dans un vrai cheminement. Qu'est-ce que je cherche ? Le pire, c'est sans doute de ne rien chercher du tout dans sa vie, juste, de se laisser vivre. Alors je me souviens une fois dans la préparation d'un mariage, on essayait de réfléchir comme ça avec des jeunes mariés, ce qui était vraiment essentiel pour eux finalement dans la vie. Et puis il y a le marié qui me dit « Mais en fait, je trouve que c'est un peu fatigant de se poser des questions. » Oui, c'est fatigant. C'est fatigant, mais je crois que ça aide vraiment, oui, et bien à cheminer. Et sans questionnement, il n'y a pas de cheminement possible. Oui, c'est difficile, c'est fatigant, et c'est pour ça qu'il nous faut prendre des forces et qu'il faut nourrir notre être pour avoir la force de cheminer. Le Christ est cela. Il est un aiguillon pour nous poser des questions et il est nourriture pour avoir la force de cheminer. Et puis même quand on suit le Christ, il est bon de sans cesse finalement continuer à nous interroger, à se demander « Mais qu'est-ce que je cherche en suivant le Christ ? » Car finalement on peut le suivre comme ça, par habitude, sans trop chercher quelque chose personnellement et ça ne lui facilite pas la tâche finalement à Dieu pour nous faire avancer. Ou bien on peut suivre le Christ comme certains, je veux dire par superstition, en se disant qu'en suivant bien gentiment le Christ, ça va nous porter chance dans la vie. Alors on risque d'être déçu parce que non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs ça n'a pas tellement porté chance à Jésus finalement, de cheminer avec Dieu. Dans notre passage, on nous dit que la vie véritable est pourtant dans ce cheminement. Et cette vie véritable, elle est de l'ordre de la foi, de l'espérance et de l'amour, nous dit l'apôtre Paul. Ici, Jean nous dit que ce cheminement, c'est la grâce et c'est la fidélité. C'est cela que nous pouvons recevoir dans ce cheminement, je crois, une façon d'être entièrement, je dirais, sous la logique de la grâce, c'est-à-dire de la gratuité. et dans cette logique aussi fondamentale qu'est la fidélité. La fidélité à ce Dieu qui est source de vie, fidélité aussi à nos frères et sœurs autour de nous, qu'ils soient gentils ou méchants, qu'ils soient bons ou qu'ils soient plus problématiques. Alors, dans notre passage, on nous dit que ce que cherchent les deux premiers disciples de Jésus, et je crois qu'ils ont une excellente idée, c'est de savoir où est-ce que Jésus demeure. Voilà la question qu'ils répondent à Jésus quand ils leur disent « Que cherchez-vous ? » Ils répondent « Maître, où demeures-tu ? » Alors, la question n'est évidemment pas de savoir quelle était la couleur des volets de la maison où Jésus habitait à ce moment-là, car il habitait chez les uns et chez les autres, ceux qui voulaient bien le recevoir. Il y a bien peu de chance que ce soit ça qui soit fondamental dans le questionnement des disciples. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de chercher comme ces disciples où Jésus demeure ? C'est que le verbe « demeurer » qui est employé ici, ce n'est pas le verbe très banal « habiter quelque part » qui existe aussi en grec. Mais ce verbe « demeurer » en grec, comme d'ailleurs dans l'hébreu du Premier Testament, signifie, comme en français, deux choses à la fois. D'abord au sens d'habiter, alors utilisé souvent au sens figuré, comme quand Jésus nous promet qu'il habitera en nous ou qu'il demeurera en nous ou que Dieu demeure en lui. Mais cela veut dire aussi finalement autre chose, le verbe « demeurer » comme en français, cela veut dire que ce qui demeure, c'est ce qui dure, ce qui résiste au temps, ce qui est solide et vrai. Eh bien, voilà finalement la vraie question. C'est que nous puissions, oui, demeurer en Dieu comme Christ demeure en Dieu. et la question, c'est de savoir ce qui vraiment demeure, ce qui résiste au temps, ce qui dure vraiment. Et ce qui dure vraiment, c'est Dieu qui dure éternellement. Oui, il y a en Christ quelque chose de si profond et de si vrai, quelque chose qui résiste au temps, qui résiste aux difficultés de la vie, même si nous n'avons pas de chance, même si nous avons des accidents, quelque chose qui résiste même à la mort. Il y a en Christ quelque chose qui est de l'ordre de la fidélité de Dieu lui-même, quelque chose d'éternel. Une façon d'être plus forte que les aléas de l'existence. Une façon d'être plus forte que le péché, que la mort. Une façon d'aimer plus forte que les trahisons que nous pouvons subir, finalement. Une façon d'aimer qui est plus forte que la haine, plus forte que la colère, plus forte que les épreuves. une sorte d'espérance inoxydable, finalement, que nous donne la confiance en Dieu. Et cette confiance qui est basée sur le fait que Dieu nous aime par grâce, nous aime gratuitement, nous aime sans mérite, car alors on sait que rien ne peut remettre en cause cet amour de Dieu. L'évangile de Jean nous propose de faire comme les deux disciples, finalement, d'aller vers le Christ et de chercher auprès de lui ce qui éternise notre vie, ce qui donne un sens solide et vrai à notre existence. Dans cette première étape, on voit que les disciples de Jésus l'appellent rabbi, c'est-à-dire qu'ils comptent sur Jésus comme on compte sur un professeur de philosophie et d'éthique, finalement, qui peut leur apporter des idées utiles pour progresser dans leur propre réflexion, dans leur propre compréhension de la vie et ils veulent manger, ils veulent assimiler cet enseignement, cette parole et je crois que oui, c'est une des dimensions de ce que Jésus apporte. Vraiment une bonne philosophie, une bonne théologie, une bonne éthique qui peuvent nourrir vraiment profondément notre existence et notre cheminement. Mais Jésus n'enseigne pas que la théorie, finalement. Jean a bien raison de dire dans son prologue que nous avons entendu tout à l'heure que Jésus ne nous apporte pas la vérité comme Moïse nous a donné la loi, finalement. Jean nous dit que la loi a été donnée par Moïse mais que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Il n'a pas simplement fait des discours sur la grâce de Dieu, sur la fidélité de Dieu ou sur la façon de vivre dans la gratuité et dans la fidélité, non. mais on nous dit que la grâce et la fidélité sont venues en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on voit la grâce et la fidélité de Dieu en Jésus-Christ et qu'on nous appelle à vivre de cette fidélité et que Jésus rend possible que nous soyons capables de cela, finalement, de vivre cela. À la fin de l'évangile, Jean écrit que Jésus est la vérité. Pas seulement que ses paroles sont vraies, mais qu'il est lui-même en tant que personne la vérité. Il incarne la tendresse et la fidélité de Dieu pour chacun d'entre nous et pour chaque personne de l'humanité. Il l'incarne par son cheminement personnel de vie, par son cheminement libre et il incarne aussi la tendresse et la fidélité de l'homme pour son Dieu, pour son créateur, la réponse finalement à la tendresse et la fidélité de Dieu. C'est pourquoi en réponse à la question des deux disciples demandant « Maître, où demeures-tu ? » Jésus n'entreprend pas un discours de morale ou de théologie, mais il leur dit « Venez et vous verrez ». Et alors, les disciples, ils allèrent à la suite de Jésus et oui, ils voient et l'évangile nous dit qu'ils demeurent alors dès ce jour-là finalement avec Jésus. Ils demeurent dès ce jour-là dans la vie éternelle. Pourtant, ils ne sont pas parfaits, on le voit, les disciples, ils hésitent, ils doutent, ils posent des questions stupides, ils font un peu n'importe quoi, mais déjà par leur cheminement finalement, ils sont dans la grâce et la fidélité, ils nourrissent leur être d'une grâce et d'une fidélité qui les dépasse. Oui, ils veulent manger, assimiler ces paroles et cette dimension que Jésus apporte. Jésus n'enseigne pas seulement la théorie, il est une pratique, il est une vie nouvelle. Ils sont allés et ils ont vu, ils ont vu que quand on vit de la grâce et de la fidélité de Dieu comme Jésus-Christ, notre vie devient plus forte que tout, plus forte que le temps et la mort, plus forte que la haine et l'indifférence, plus forte que les aléas de la vie, les souffrances diverses que malheureusement, le chaos qui est dans la nature et le mal que nous pouvons nous faire les uns aux autres peuvent finalement frapper. Arrivé à ce point du récit, on pourrait dire que tout est dit puisqu'on nous dit que les disciples demeurèrent dès ce jour-là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pourtant, pourtant, l'histoire ne se termine pas là sur cette histoire des disciples qui sont habités finalement par cette vie éternelle. Il y a encore un détail dans la suite. Le texte nous dit que c'était comme une dixième heure. Alors, ce détail est encore un peu plus insignifiant, bien sûr, que la couleur des volets de la maison où Jésus habitait peut-être. Bon, on ne nous le dit pas, mais là, on nous le dit. On nous dit que c'était la dixième heure. Alors, ce n'est pas pour nous faire remarquer que c'était quatre heures et que c'était l'heure du goûter. En quoi est-ce que ce serait fondamental dans l'évangile ? En quoi est-ce que de nous dire que c'était comme la dixième heure va changer notre vie finalement et va nous dire quelque chose de fondamental ? Eh bien, si. C'est que cette dixième heure fait probablement référence à travers le nombre dix au décalogue, à ces dix paroles fondamentales et célèbres que Moïse nous a transmises et qu'il a reçues juste après ce passage dans la mer Rouge au mont Sinaï. Ce texte nous dit que ce moment où les disciples découvrent la vie véritable et où ils peuvent demeurer finalement réellement dans la vie grâce à l'esprit, cette heure, c'est celle où il est temps enfin d'avoir un comportement un peu éthique finalement, d'avoir enfin un comportement un petit peu juste, une pratique, une vie qui produise de bonnes choses avec Dieu, avec les autres, pour Dieu et pour les autres. Et aussitôt, nous dit le texte, au moins un des deux, on suit à ce moment-là un des deux personnages mais l'autre aussi, sans doute, à son cheminement mais c'est hors du champ, hors de l'histoire. On nous donne un exemple finalement en André, un des deux disciples qui part à la recherche de personnes pour témoigner de sa découverte. à travers la façon particulière dont André vit sa dixième heure et à travers aussi la façon particulière dont on ne nous parle pas de l'autre disciple mais qui existe certainement, nous voyons bien que ce demeurer finalement n'est pas de rester collé à Jésus, ce n'est pas d'imiter Jésus mais c'est de vivre librement, en conscience, en faisant ce que l'on peut. nous voyons qu'André ne se prend pas pour Dieu, il ne se prend pas non plus pour le Christ, il serait plutôt à l'image de ce Jean Baptiste qui essaye de donner une chance à d'autres personnes de découvrir par elle-même que Jésus Christ est l'agneau de Dieu, que Jésus Christ est le salut de Dieu et que cette personne puisse expérimenter par elle-même la vie de Jésus Christ. Que Dieu nous soit ainsi en aide et nous accompagne sur notre cheminement personnel par sa grâce et par sa fidélité. Amen. Amen. Sous-titrage FR